Merci, vous m'entendez ? Oui, fantastique. Effectivement, je suis très honoré d'être parmi vous et de venir partager mes réflexions sur notre métier d'informaticien. Et peut-on en être fier ? Puisque j'imagine que, comme moi, vous avez dû vous retrouver dans ce style de situation où, variablement, à un moment ou à un autre, la conversation va dévier et on va vous demander, mais au fond, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Là, c'est compliqué de... Tout le monde rigole. Forcément. Oui, mais au début, je n'y arrivais pas. Je disais, je suis consultant Internet. Et maintenant, je suis informaticien, même devant les directeurs généraux, etc. Effectivement, on a du mal à dire, on est informaticien, ou je suis développeur, etc. Pourquoi ? Parce que souvent, vous voyez ce petit sourire dans le visage de votre interlocuteur et qui se rappelle à vous que, pour lui, l'informatique, c'est quelque chose qui est soit très cher et souvent en retard, voire quelque chose qui ne lui est pas utile dans son quotidien. Donc on a une image de marque assez désastreuse, finalement, dans l'informatique d'entreprise. Et au fond, ce n'est pas injustifié. On s'aperçoit, et ça va être le cours de mon propos, qu'on a deux énormes problèmes, finalement. On a un double essoufflement. On a un essoufflement de notre propre productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grands systèmes d'information, le coût marginal d'une nouvelle fonctionnalité ne fait qu'augmenter. Le coût marginal d'une nouvelle fonctionnalité ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que nous, tout le monde fait des gains de productivité. Nous, on fait l'inverse. Ajouter, on est victime d'une grande complexité. Les systèmes d'information des grands opérateurs, des grands banquiers, enfin les gens pour qui vous travaillez, aujourd'hui, sont victimes d'une telle complexité qu'ajouter quelque chose en plus coûte et dure de plus en plus longtemps. Donc c'est regrettable et on peut nous le reprocher. Et on verra qu'on a un deuxième essoufflement. Mais on va rester déjà sur celui-là. Ce premier essoufflement, finalement, on fait le constat suivant. C'est qu'on a l'impression d'être dans une industrie où tout change. Tout change. La loi de Moore, tous les 18 mois, on double la puissance. où vous écrivez dans des langages qui n'existaient pas il y a cinq ans, du Scala, du Rubi, tout change. Et pourtant, rien ne change. Il y a le décor. Il y a devant, il y a derrière. Et effectivement, derrière, il y a des choses qui ne changent pas. C'est que la plupart du temps, la manière dont nous appréhendons la résolution de problèmes informatiques, elle est structurée selon ce qu'on appelle la cascade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toute la pénétration des méthodes agiles, etc., et tout ce qu'on essaye de faire autour de ces méthodes en cycle court, 99% de la dépense, de l'énergie que nous dépensons, quand vous êtes dans un projet, il faut savoir ce qu'il y a eu avant. Il y a eu beaucoup de design, il y a eu beaucoup de penseurs. Et puis après vous, il y aura beaucoup d'intégration, de bugs, d'accompagnement du changement, etc. On est dans un process très phasé, où les temps de cycle pour la mise à disposition d'une demande sont très très longs. Il y a un corollaire à cette organisation-là, en phase, c'est cette fameuse séparation penseur-faiseur. Un peu caricatural, je vous l'accorde. C'est le trésorier qui est au fond de la mine. Sacré José. Et effectivement, on encourage, et ces modes de travail en phase encouragent une certaine spécialisation dans les tâches, et ce que vous pourriez distinguer, qui est une séparation entre les penseurs et les faiseurs. Ça pose un certain nombre de problèmes, effectivement, et donc, c'est pour ça qu'ont été inventés les méthodes agiles, finalement, qui disent, bon, il faut sortir de ce problème-là, les méthodes qui font des plans n'arrivent plus à appréhender la complexité, puisque c'est trop compliqué maintenant ce qu'on fait, et il faut des cycles beaucoup plus courts pour déployer des fonctionnalités. D'ailleurs, prenez n'importe quel fabricant électronique américain, il vous le dira. La manière de faire des produits aujourd'hui compliqués, des produits qui répondent à des attentes des clients, ce n'est pas de mettre le bureau d'études, le design, les implémenteurs, le marketing, les commerciaux. C'est au contraire de faire des produits de manière intégrée, et ça veut dire d'avoir un process intégré. D'accord ? C'est un process qui va mener de manière beaucoup plus étroite les utilisateurs finaux et les implémenteurs. Alors, si Steve Jobs le dit, pourquoi les endroits dans lesquels on travaille ressemblent plus à ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, les endroits, les directions des systèmes d'information se sont créées pour les plus anciennes, il y a 30-40 ans finalement, une industrie assez récente. Et elle est même globalement structurée ainsi, où les faiseurs et les penseurs, et puis on ne voit pas les autres penseurs qui ont un... derrière le contre-mètre. Alors, c'est paradoxal, on se dit, mais on a un truc qui ne marche pas, on a un vrai problème. Notre productivité diminue avec la complexité des systèmes d'information, donc les directeurs généraux en sont conscients, c'est un problème. Il y a une grosse valse des directeurs informatiques, on n'est pas content. On a une solution qui marche, on le sait. Les méthodes agiles, vous appliquez, vous équipe intégrée, cycle court, plasticité du code, c'est-à-dire aménagement, refactoring permanent pour pouvoir accueillir le changement. On a une méthode qui marche, et pourtant, elle ne se généralise pas. C'est donc qu'il doit y avoir un blocage quelque part. Et ce blocage, finalement, alors on peut s'en aigrir, s'en énerver, ça m'est arrivé, ils sont cons. En fait, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Un blocage, une résistance, c'est une information que vous donnent les gens sur le système tel qu'il est. Et effectivement, quand on propose un système organisationnel qui est structuré en caste, avec des postes, un certain nombre de prérogatives, des habitudes, même si elles ne fonctionnent pas, ce système est résilient. Pourquoi ? Parce que les gens, par exemple, en particulier cette personne-là, elle a un poste. Si on lui propose un univers où, finalement, beaucoup plus auto-organisé, où elle ne se projette pas en tant que chef de projet, elle ne se projette pas en tant que maître d'ouvrage, elle ne se projette pas en tant que planificateur, en tant qu'architecte, dans tous ses rôles de plan, contrôle, et bien, effectivement, elle va résister à ce changement. Et c'est pour ça, si vous voulez, que les DSI ont énormément de mal à passer d'un paradigme d'une économie planifiée à une économie plus agile. alors, du coup, cette keynote s'arrête-t-elle-là sur ce constat en disant, mais, ben voilà, on ne peut rien y faire, vous n'aurez que, vous avez déjà du greenwashing, du socialwashing, et bien, vous aurez de l'agilewashing. Est-on condamné à avoir uniquement de l'agilewashing ? La réponse, c'est non. On peut faire mieux. Donc, j'ai été directeur informatique de la Brede, et effectivement, une des philosophies, finalement, qui m'a habité, c'était de dire, mais, on ne va pas tout changer d'un coup, mais on peut faire un petit pas. On peut faire des petits pas qui vont vers, dans le sens des cycles courts. Et l'agilité, on en parle beaucoup dans le développement, mais vous savez qu'une direction informatique, ce n'est pas que du développement. Le but d'une direction informatique, c'est de gérer un patrimoine produit, c'est-à-dire, en gros, de maximiser le débit de demande sur le patrimoine sous contrainte de coût. Il faut que ça coûte tant. Et de risque, il ne faut pas que ça pète. Et dans ce jeu-là, vous avez des métiers du développement, mais vous avez, effectivement, les métiers de la production, de l'exploitation, ceux qui font tourner le bousin tous les jours, et puis, les métiers du call center, du service client, en fait, c'est-à-dire les gens que les usagers, qu'ils soient clients ou employés, appellent quand il y a un problème. Quand je suis arrivé à la Brede, effectivement, dans une organisation cloisonnée, le service client, il est dans son organisation cloisonnée, et effectivement, dans toute bureaucratie, il y a très peu de boucles de feedback. c'est-à-dire que le service client, qui était submergé d'appels 120 000, 80% étaient des incidents, était, comment dire, baïonnée, en ce sens, qu'il y avait de tant de tas de problèmes récurrents, qu'il n'osait pas demander de résoudre à l'autre département. Du fait même de cette organisation, finalement, où les pollueurs, vous, les développeurs, qui développiez des logiciels, finalement, qui généraient des appels, n'étaient pas les payeurs, c'est-à-dire, là où ça sonnait, 120 000 fois par an. Et alors, on en a... l'idée, ça a été de faire quelques boucles de rétroaction, des boucles rapides, et se dire, prenons un bon service client, c'est celui de Google, c'est-à-dire, c'est un service client qu'on n'appelle pas. Pourquoi on n'appelle pas le service client de Google ? Parce que ça marche, c'est ergonomique, etc. Et là, on appelle énormément le service client parce que ça ne marche pas, c'est compliqué, on n'a pas compris. Et alors, on a regardé un petit peu, on s'est dit, comment on ferait pour ne pas qu'on nous appelle ? Regardons les premières causes d'appels, bim, 10 000 appels, première cause d'appels, 10 000 appels parce que les sessions se bloquent. Les sessions se bloquent et donc, pour débloquer l'ordinateur, il faut appeler le service client et débloquer. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on ferait pour qu'on ne nous appelle pas ? On fait un petit atelier avec tout le monde, pluridisciplinaire, on pourrait mettre un bouton pour que le type se recette sa session tout seul, c'est du Citrix, etc. Ah ben super, on le fait, on met en place, on déploie, un mois plus tard, moins 8 000 appels par an. Mais ça faisait 10 ans que ça durait. Ça faisait 10 ans qu'il y avait... Vous voyez, c'est terrible. Et c'est une chose ténue. Vous avez la même chose, une blague, il y avait de manière récurrente, ensuite, ce second problème, de manière récurrente, des clients qui appelaient en disant, oui, je suis sur le site web, c'est bugué, il y a marqué erreur technique, je ne peux pas faire de virement dans mes comptes, c'est une honte. Atelier pluridisciplinaire, recherche de la cause profonde, quelle est la cause profonde ? Je vous le donne en mille. Eh ben, c'est le message. C'est-à-dire que le message, c'était pas... On avait mis dans l'aspect que c'était marqué erreur technique, en fait, parce que les designers n'osaient pas dire que, en fait, non, ça c'était un cas d'erreur quand vous êtes sous surveillance, que votre compte n'est pas bien, et que donc vous avez... Et donc le message n'était pas... Il a fallu remplacer le message erreur technique, en... Vos comptes sont sous surveillance, merci de contacter votre agence. Donc là, c'est même pas du développement, c'est un label qu'on a changé. Un label. On met en prod et moins 2000 appels par an. Vous voyez ? C'est étonnant. Donc, les circuits d'amélioration, ces boucles courtes, on peut les faire dans toute la DSI, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de ne pas rechercher les optimums locaux, réussir mon projet. C'est peut-être bien, mais au fond, l'optimum global, c'est qu'on dise de la DSI qu'on l'appelle pas, qu'on appelle pas son service client. Et moins vous l'appelez, plus on dira de vous le système marche. Donc je décris un petit peu un système en responsabilité. Donc vous avez probablement entendu parler des organisations de type DevOps, j'ai décrit les organisations standards qui sont études, production, service client. DevOps, c'est l'inverse. Vous faites un découpage par produit, la distribution, le post-agence, la compta au centre, etc. Et vous mettez tout le monde. Études, prod, service client. Et du coup, quand vous faites ça, les développeurs, ils entendent le téléphone. Ils entendent la souffrance des autres. Et donc, on a des mécaniques d'entraide plus importantes. Ce qui est important dans ce que je voulais faire pour conclure cette première partie, c'était aussi de dire l'informatique, on est peu compris. C'est quelque chose pour des dirigeants, c'est quelque chose qui est nébuleux, combien ça coûte si les gens mettent de l'argent dans des projets et ne comprennent pas qu'on leur demande de l'argent pour la même chose. Et donc, il y a des choses très compliquées à expliquer, notamment un facteur qu'on appelle, qu'on connaît tous, vous connaissez tous, la dette technique. Vous avez tous rentrés dans un code, un code, vous aviez envie, vous étiez content de travailler, puis il y a des codes dans lesquels, imbuvable, empilé, mal documenté, mal testé. Et pourtant, ça, c'est totalement invisible, c'est incompréhensible pour un manager. Et pourtant, ça va structurer votre quotidien, ça va impacter votre capacité à prendre des responsabilités sur votre produit. Et nous, quand on nous met en place progressivement une organisation DevOps, il nous a semblé important d'exhiber ça et de rendre les choses visibles, intelligibles pour quelqu'un. Pour rendre les choses visibles, il faut trouver des métaphores qui soient à la portée de quelqu'un qui n'est pas de votre culture. La dette technique, un code mal écrit, le directeur général ne comprend pas. Il ne comprend pas. Si vous lui dites, il y a un ensemble de problèmes qui se sont accumulés et on va le visualiser sous la forme d'une croûte. plus c'est gros, plus c'est risqué et plus c'est risqué, moins c'est bien. Et surtout, et on va appeler ça, même comme on était chez les banquiers, on a appelé ça passif. Un passif, si vous voulez, c'est des choses qu'on doit rembourser. Et donc, cette représentation, si vous voulez, nous a permis de contractualiser beaucoup mieux avec la direction générale en lui expliquant finalement voilà le fond de problème. et trouver finalement un moyen de communication et lui expliquer voilà, ici, les projets coûteront plus cher que là. Et ça, ce qui est important dans cette carte, c'est cette carte, c'est la même carte qu'il y a dans le bureau des développeurs jusqu'au directeur général. Donc ça aligne tout le monde et tout le monde comprend la même chose. Et petit à petit, alors on n'a pas fait DevOps surtout, mais petit à petit, on crée une culture de la responsabilité. Les patrons de produits sont responsables à la fois de la valeur qu'ils produisent et on comprend bien qu'ils vivent avec un univers et une dette technique. Tout ça pour clore cette première partie sur l'essoufflement de notre productivité. L'essoufflement de notre productivité, pour passer ce cap, ça nécessitera des changements de culture, d'habitude. Ces changements de culture, ils prennent du temps et il faut l'accepter. Pour autant, rien ne nous empêche d'agir et d'appliquer nous-mêmes les propres recettes, c'est-à-dire n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dira je vais faire un grand schéma directeur d'agilisation de cette DSI, il parle à l'inverse de ce qu'il veut faire. L'agilité, c'est précisément de délivrer vite quelque chose, donc de faire vite une amélioration, de faire vite et de mettre en place des boucles courts. Donc ce qu'il faut faire, c'est agir quand on veut faire ça. Je vous ai promis un deuxième essoufflement. Le deuxième essoufflement, c'est celui de notre utilité. Vous voyez, c'est un peu, des fois, on fait des choses, c'est un peu comme ce panneau. Attention, ce panneau a des bords pointus. Super. Ça a coûté de l'argent, c'est un préjudice visuel, ça ne sert à rien. Effectivement, on fait de l'informatique, souvent, l'informatique, il faut bien le comprendre, on informatise des organisations, au fond, on leur donne des outils et ces outils sont l'exact reflet de l'organisation. Si vous avez une organisation cloisonnée, vous aurez des programmes informatiques avec des gestions dont 40% du code sera lié à des droits d'accès, habilitation, interdits, etc. Moi, j'ai travaillé dans la banque j'ai fait des systèmes d'information qui s'appelaient BAL2, pilotage des risques, pilotage des risques bancaires. BAL2, grande réforme, système très compliqué, base de données, XML, génial. Et puis, 2008, fin 2008, dans la, Lehman Brothers, dans la salle des voyants BAL2 de Lehman Brothers, tous les voyants BAL2 sont au vert et le lendemain, Lehman Brothers s'écroule. donc on a fait quelque chose qui était censé piloter les risques, quelque chose très compliqué, très cher et ça n'a servi à rien. Et ça, on a ça malheureusement souvent, alors on va prendre d'autres exemples comme le système d'information et le ressources domaine d'Orange, mais on va, on est parfois tenté d'être le bras armé de la bureaucratie, c'est terrible, puisqu'on nous demande d'outiller des édifices qui sont souvent des bureaucraties, sachez que vous fabriquez des outils pour ancrer dans le marbre de la bureaucratie. C'est pas gai tout ça. Alors vous avez dit non, il exagère, il en fait trop. Il en fait trop, c'est vrai, au fond, nous on vit dans cet univers de complexité, mais quand je demande aux gens, finalement, êtes-vous capable de vous projeter dans le monde de la valeur, dans le monde de vos clients et de vous dire c'est quoi votre but ? Alors les gens me disent le but, c'est qu'on met en prod. Oui, bon. Tu mets en prod quoi ? Ah, on met en prod la fonctionnalité tartanpion. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est bien ? Moi j'étais content, j'avais mis la fonctionnalité balle 2. Ça ne sert à rien, ça n'a servi à rien. Donc, il ne faut pas raisonner comme ça, le monde de la valeur ce n'est pas de raisonner en disant qu'est-ce qu'il y aura, il n'y aura pas la fonctionnalité A, c'est-à-dire, c'est de se dire dans le futur, que diront, pourquoi les utilisateurs diront, maintenant qu'ils ont mis ça, c'est vachement bien. Est-ce que vous êtes capable de, je vous laisse un petit exercice pour y réfléchir, de vous poser cette question sur le projet dans lequel vous êtes actuellement, est-ce que vous êtes capable de répondre à la question ? Eh bien, quand je l'aurai mis en prod, des gens viendront me remercier pour cette raison-là. Ils auront gagné du temps, ils auront moins d'erreurs, on les appellera moins. Il y aura quoi pour eux ? Et qui va me dire ça ? Eh bien, ça, je peux vous dire, c'est un premier pas énorme que vous pourriez faire. Vous pourriez même apprendre des mauvaises nouvelles, genre, bah oui, vous êtes en train de doutiller le service compta contre le service risque, parce qu'ils voulaient avoir leur base de données, mais vous en aurez la conscience, au moins, ou vous pourrez apprendre des choses comme, ah bah oui, on sera, tiens, on aura fait un truc plus économe, ou que sais-je. Mais cette culture-là, cette capacité à aller dans le monde de l'autre, dans le monde de la valeur, dire qu'est-ce qu'il y aura pour les autres, est très très important pour vous. Ça vous permettra, d'ailleurs, si vous tombez dans l'ascenseur avec votre directeur général, d'être capable de faire autre chose, que peut-être, vous pouvez être informaticien au service informatique. Vous pourrez dire, je fais ça, et quand j'aurai fini, il y aura ça. Et vous verrez que cette posture-là, qui est finalement une posture de décentrage, que j'ai essayé de figurer ici, c'est-à-dire, on est, nous, des gens qui maîtrisons des systèmes complexes, on nous paye chèrement pour ça. Ça, c'est notre univers, mais c'est le nôtre. Il faut aimer plutôt la complexité des autres plutôt qu'aimer la nôtre. La nôtre, ok, on y vit dedans, mais on vous paye pour ça. Et en dépensant un petit peu une dépense marginale de cerveau, vous pourriez aller et aimer la complexité des autres. Alors, où est-ce que je vous amène ? Aimer la complexité des autres. Bah oui, parce que, on se dit, mais finalement, on produit des fois des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Pour autant, on ne peut pas dire que tous les systèmes d'information qui ont été produits ne produisent pas de la valeur. J'en cite un ici. On peut dire, moi j'ai envie de dire devant vous, finalement, il y a des gens qui ont bâti Wikipédia, on peut dire le monde est mieux avec Wikipédia que sans. Et beaucoup de gens disent ça, ça a de la valeur. Google ou le bon coin, etc. Donc, il y a quand même eu des gens qui ont fabriqué des systèmes d'information qui ont outillé autre chose que la bureaucratie, en tout cas, qui ont, on peut dire, percé le plafond. Wikipédia, c'est amusant quand même. C'est 2 millions de contributeurs dans le monde. 2 millions de contributeurs dans le monde. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Et alors, c'est surprenant, c'est extrêmement surprenant. Et d'ailleurs, on peut se demander qu'est-ce que ces outils ont en commun ? Puisqu'on recherche, finalement, un moyen de faire des systèmes d'information qui ont beaucoup plus de valeur qu'outiller le service comptable contre le département risque. Et bien, effectivement, ces systèmes, ils ont suivi un peu la pensée d'un gars qui s'appelle Ivan Illich qui est sorti d'une citation qui m'a beaucoup inspiré qui est « L'outil simple, pauvre, transparent, donc 3 attributs, il est simple, il est pauvre, il ne coûte pas cher, il est transparent, c'est-à-dire on ne se rend même pas compte qu'on s'en sert, est humble serviteur. A l'inverse, l'outil élaboré, complexe, secret, est un maître arrogant. » Ce que j'ai observé, effectivement, c'est que les systèmes qui généraient beaucoup de valeur avaient toujours ces 3 attributs. Et en particulier, ils étaient structurés selon un mode qui est « Par défaut, tout est autorisé. » Sauf quelques interdictions. Alors que, et donc, quand vous avez un ADN qui est « Par défaut, tout est autorisé. » Sauf versus un ADN qui est celui des systèmes d'information des grandes entreprises et des administrations qui est « Tout est interdit. » Sauf, il se passe autre chose. Il se passe que c'est plus simple de coopérer, finalement. On coopère. Tiens, les gars de la compta corrigent des chiffres d'iris, qu'ils rappellent, etc. Et on a des mécaniques d'entraide qui ne peuvent pas exister dans un système cloisonné et qui sont précisément ce qui va faire la création de valeur. La création de valeur dans ces systèmes va être de la déburocratisation. Vous pouvez voir, ces attributs-là sont des choses ténues à voir, en fait. Ça se voit dans les boîtes de dialogue de Google Doc. Dans les boîtes de dialogue de Google Doc, vous pouvez donner vous-même, pas l'administrateur, vous-même, accès aux documents à un autre. Donc, déléguer. Dans ces systèmes-là, il y a un pari, il y a un ADN au centre qui est le pari de la confiance. Et sachez que dans nos grandes organisations, nos manières de nous organiser, on est dans un pari inverse qui est plutôt le pari de la méfiance. C'est-à-dire, vous allez faire des conneries. Vous êtes des enfants. Dans le pari de la confiance, les attributs des systèmes sont totalement différents. On va dire, les gens vont par défaut ne pas faire de conneries, en fait, mais il y en aura. Il y en aura toujours. D'ailleurs, vous pouvez aller là, tout de suite, sur la page existentialisme, et puis vous la mettez à... J'aime pas Jean-Paul Sartre, save, et puis c'est sauvegardé. Vous pouvez faire une connerie. Mais ce qui est très simple dans ces systèmes, c'est comme c'est un wiki, il y a un autre attribut qui est, on tolère l'erreur et donc on est très résilient à l'erreur. C'est très simple de revenir en arrière. Donc on va tout autoriser, mais c'est très simple de revenir en arrière. Donc un 5 boutons, on revient à la version précédente. C'est assez amusant de constater le choix qu'ont fait ces systèmes. Ces systèmes se sont construits sur un ADN totalement différent. Alors vous allez me dire, « Oui, mais bon, c'est quand même compliqué. Nous, on n'a pas l'espect, on n'a pas la main, on ne peut pas tout changer comme ça. » Oui, c'est vrai, on ne peut pas tout changer, on a une position. Moi, j'ai entendu, j'ai discuté avec des gens très brillants hier, des gens du ministère des douanes, etc., qui, malgré tout, résistent et essayent de mettre en place des nouvelles règles. Mais pour changer quelque chose, il faut... La première chose à changer, c'est soi-même. C'est soi-même. Avant de dire, « Ouais, mais c'est la faute aux autres. » Non. Commençons par nous changer nous-mêmes. Il y a un type, ça s'appelle Jerry Weinberg, qui a écrit un bouquin de l'année de ma naissance, 1971. C'est pour vous dire. Ça n'a toujours pas changé. « The psychology of computer programming. » Alors il disait, comme Steve Jobs, c'est vachement bien, il faut effectivement travailler en groupe, etc. Il faut faire ça, c'est là le plus productif. Mais manque de bol. C'est compliqué. Gaël, il n'aime pas qu'on critique son code. Bernard, on n'arrive pas à lui dire qu'il n'a pas le même niveau de programmation. On se fout toujours de la gueule de Julie, la business analyst, parce qu'elle ne comprait rien à Java. enfin, c'est compliqué. Le travail en groupe et effectivement, notre maturité est faible de ce point de vue-là. C'est la meilleure. Et donc du coup, pourquoi ? Parce qu'on n'applique pas les dix commandements de ce qu'on va appeler les égolesses, la programmation sans égo. Ça existe dans sa version management sans égo. Je vous rassure, ça ne s'adresse pas qu'à vous. Vous avez vu la qualité pourrie de cette image ? C'est la meilleure que j'ai trouvée sur Internet. Et pourtant, c'est pour moi ce qui m'a semblé le message le plus fondamental à vous passer aujourd'hui. On va regarder juste le premier, le deuxième. Vous ferez des erreurs. Vous ferez des erreurs. Donc, il faudra accepter la critique à un moment donné. Pas s'énerver. Vous n'êtes pas votre code. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. Je leur dis « Ouais, c'est pas génial. » Je lui dis « C'est pas génial, ça. » Je montre le code ou je montre une réalisation. Et ce qu'ils entendent, ce qu'ils entendent, c'est « Je suis pas génial. » « Je suis nul. » C'est horrible. Et vous n'y pouvez rien. Votre manager, il se passe ça. Et donc, il faut prendre beaucoup de précautions et les gens comprennent que vous n'êtes pas votre code. Quand je vous dis « C'est pas génial. » Je dis « Toi, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. » « Une immense confiance, etc. » Mais ça, c'est pas bon. Et ça, c'est difficile à entendre. Et enfin, on va prendre, je vous laisse découvrir les autres, mais le dixième, critique, critique, soyez doux avec les gens, durs avec les problèmes. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Je voulais vous faire partager ça parce que ce sont finalement, aujourd'hui, et c'était le... point de vue de mon propos, aujourd'hui, qui était que nos usages, notre culture, nos valeurs, nos manières de collaborer, de coopérer, sont aujourd'hui devenus avancent mille fois moins vite que la technologie. Ils sont devenus aujourd'hui nos facteurs limitants. Vous pourriez mettre encore plus de technologie. de toute manière, vous aurez ces facteurs limitants qui sont des facteurs culturels. Ces facteurs culturels, on l'a vu, ils font que nous outillons des organisations qui sont en spécialisation et que nous-mêmes, petit algorithme récursif, nous sommes dans la DSI, dans la direction des systèmes d'information, organisés en cloison. Et que c'est, au fond, cette difficulté à collaborer, à nous. On nous met dans une case, vous voyez, on est des geeks, on est un carré, vous n'êtes pas des business analystes, vous n'êtes pas des marketeurs, vous n'êtes pas des... Et cette difficulté-là, elle est à la racine de toute la valeur qu'on peut produire. Et donc, les gens sont légitimement en attente de mieux, finalement. Ils sont en attente de vous que vous leur fabriquiez des outils qui les aident, qui les rendent plus heureux au boulot, qui les aident à coopérer, qui les aident à réussir face à leurs clients, plus que des outils qui les spécialisent et qui les limitent dans des petits rôles. Ainsi, finalement, nous devons, pour cela, nous n'avons pas d'autre choix que montrer l'exemple, et je pense que la culture geek, qui est profondément ancrée dans les problématiques d'organisation, a le devoir de promouvoir ce genre de valeurs et de comportements, ce que nous permet la technologie aujourd'hui, c'est de dépasser le stade bureaucratique. Nous avons ce devoir-là. Ce devoir-là, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous devons aussi accepter de changer sans perdre ce que nous sommes, des geeks, des développeurs. Mais pourquoi ne pas passer un peu de temps à table avec un marketeux ? Pourquoi ne pas passer faire une conversation par semaine avec un comptable et essayer de comprendre pourquoi ne pas se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer sur mon truc, moi qui suis quand même génial, cette semaine ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc, c'est un petit peu ma conclusion pour être à ce moment-là fier d'être informaticien parce que vous ne serez plus uniquement que informaticien. merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada